Vous avez en face de vous la Lacta. La Lacta naît de la réunion à Quinterlé de l'Ele et de l'Isole. Vous avez 16 km jusqu'à la mer. Elle subit l'effet de la marée jusqu'à Quinterlé, avec un régime de marée très particulier. On est à marée descendante pendant 8 heures, et puis un renversement brutal et une marée montante pendant 4 heures. C'est une rivière qui est naviguée, qui sert au commerce depuis l'Antiquité. Les géographes arabes que va l'être ici, au XIIIe siècle, citent Quinterlé comme étant l'un des ports les plus actifs de Bretagne. Donc vous êtes ici dans un désert cistercien, qui, comme tous les déserts cisterciens, n'en sont pas. On est à la fois dans un désert qui est l'idéal cistercien, puisqu'on est à l'écart des bourgs, mais en même temps, comme d'habitude, on n'est pas loin de ces bourgs. La Laïta, elle est là, comme voie de communication, comme voie de commerce. Alors le contexte historique, nous sommes à la fin du XIe siècle, création des nouveaux ordres monastiques, à peu près dans la même génération, les prémontrés, les chartreux, les cisterciens. Donc on est en 1098, où Robert de Mollem va fonder la première abbaye, un succès absolument fulgurant. Nous sommes dans un contexte de croissance économique, croissance démographique, renouveau spirituel. Ne pas oublier aussi que nous sommes dans un optimum climatique. La grande figure de l'ordre, vous la connaissez, c'est Saint-Bernard, qui entre à Citeau comme moine en 1112, qui va fonder Clairvaux en 1115, qui meurt en 1153, et à sa mort, on est à 330-350 abbayes. Les quatre premières filles, vous les connaissez aussi, donc Citeau, 1098, donc la Ferté-sur-Grohne, en Saône-et-Loire, 1113, Pontigny, dans Lyon, 1114, Clairvaux, 1115, et Morimont, la dernière des filles, officiellement aussi en 1115, et à côté de cette grande abbaye, Saint-Maurice de Carnouette, est une abbaye plutôt qui est restée douée, relativement modeste. Alors cette abbaye, Saint-Maurice de Carnouette, elle a été fondée grâce, comme d'autres abbayes cisterciennes bretonnes, grâce au duc de Bretagne. Donc ici on est en 1170, peu de temps avant la mort de Conant IV, et il décide de donner aux moines de Langonnette, comme le mort de Blanc, une aire pour fonder une nouvelle abbaye. Donc cette aire, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on est dans une partie de sa réserve de chasse, parce qu'on est dans une partie de la forêt de Carnouette. Ce qui est intéressant, c'est que la propriété actuelle du conservatoire du littoral, qui est fait 123 hectares, recouvre à peu de choses près la donation initiale de Conant IV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501 ...